... Oui, je disais que je fais l'afront à Roya, que je fais par une citation qu'il y a eu. Et je fais aussi l'afront à Camus, de demander à la chef du sub commentaire sa citation. Voilà, ici, mon téléphone qui s'est éteint, donc j'allais me dire, ah, c'est plus simple, vas-y, tu peux me renchaîner. Oui, ce qui m'a alerté un petit peu, ce qui me titille un peu, rassurez-vous, je m'en mets, c'est cette tendance générale de mal nommer les choses, comme l'avait l'aura fait qu'il y a eu. Et pour ma part, je fais leur constat, en tant qu'observateur, je ne suis pas linguiste du tout, que ce siècle séminaire qui est commencé, qui est le siècle des méthodinées, des ortholoupes sémantiques, des synéthroques qui nous font dire n'importe quoi à la base de n'importe quoi. Alors, on va commencer par quelque chose qui est commun, bien commun, le numérique. Alors, vraiment, le numérique, c'est tout et n'importe quoi. Dans la littérature, aussi bien scientifique que médiatique, ce mot, c'est à nommer n'importe quoi, absolument n'importe quoi. On le confond avec tout, avec l'informatique, avec la purotique, avec le graphisme, quelquefois, avec, je suis entendu des définitions philosophiques, mais généralement, quand même, ce qui semble assez constitutionnel, c'est que c'est un ensemble de trucs, de machins, de matériel, de logiciels, de dispositifs, de ce qui concerne, effectivement, qui viennent de la technologie, et qui sont issus des évolutions de l'informatique. En fait, la réflexion de la plupart des chercheurs qui autorisent un pensée vrai, comme Jean-François, par exemple, considère qu'il s'agit, comme on l'a décrité ailleurs, ils sont déjà un propos qui est repris souvent, comme un vrai paradigme du système social, du système social qui nous rassemble, et un fait global, ce qui modifie considérablement notre manière d'être, notre manière d'être. C'est une modification profonde du contexte, c'est le contexte, c'est le paysage de l'Europe. Alors, je vais vous passer vite sur la fin, c'est simplement pour dire qu'effectivement, il sert aussi, surtout pour les contempteurs de chiffres numériques, à dire, vous voyez, je passe plus de ma demande là-dessus, mais pas, quitte pas. Il est utilisé pour, on va dire, beaucoup de mal, quand même, en général. Quand les, comment dirais-je, les institutionnels ou les politiques parlent du numérique, il vaut mieux se méfier quelquefois de ce qu'ils vont dire à son. On peut enchaîner, s'il te plaît ? Alors, voilà, j'ai mis ce qu'il y a sur ce diapo, quelques-unes de ce qu'on peut observer. Alors, sur le numérique, on le maintient, on le donne un certain nombre d'injonctions. Il faut qu'il soit, comme dans le Conseil d'État, il faut qu'il soit éthique, il faut qu'il soit responsable. Alors, ça, comme éthique, le numérique est responsable. C'est-à-dire qu'à la fois qu'on demande à quelque chose d'être responsable, avant d'être autonome, par exemple, il y a cette volonté aussi, par exemple, d'en faire, dans le monde, une question, une spécificité. On dirait qu'il est éducatif. Pourquoi est-ce qu'il serait éducatif ? Pourquoi est-ce qu'une numérique qui concerne l'ensemble de ce qui serait spécifiquement éducatif, par exemple ? Et par ailleurs, d'autres considérations, je crois que tu peux avancer, si j'allais en compter le fatra d'idées qui tournent autour de ça, on l'associe quelques fois, vous voyez, comme il y a des cours, avec la tech. Il y a la tech et le numérique. On parlait tout à l'heure de Minatoi, par exemple, de Luc, dans ses discours et dans ses propos, parle de l'informatique et de la numérique, on les met en l'exucitaposant, ce qui n'a pas le moins long sens. L'informatique, c'est l'informatique. Et le numérique, éventuellement, le 20 part, il est fini comme on l'a dit tout à l'heure. Et alors, là aussi, on lui attime un certain nombre de choses. Il faut qu'il soit au service de quelque chose. Le numérique, il doit être au service, il doit être au secours, il doit prendre sa part au virage écologique, par exemple. Ce sont des injonctions qu'on lui donne, où on le pointe du doigt, où il dit qu'il faut que tu sois effectivement comme ça. Et clairement, moi, ce que je dis souvent, ce que je dis toujours, c'est que si c'est le contexte, il n'a au service de rien, de personne. Il est là. Il faut faire avec. Il faut effectivement l'encourer, le faire un autre pour le faire vivre, pour le faire vivre. On peut enchaîner. Voilà. Alors, par exemple, typiquement, ce qu'on peut lire sur le site de l'Université d'Iducation, le numérique éducatif importé européen, c'est le contenu d'un rapport qui est sorti sur le taux d'équipement informatique et l'école primaire. Cela n'a rien à voir. Quand on parle du taux d'équipement informatique et l'école primaire, cela n'a rien à voir avec le numérique éducatif. On peut avancer. Voilà. Par exemple, on se trouve autre élément qui est intéressante. Une table ronde ici organisée. Oh putain ! Est-ce qu'on accorde une rallonge ? C'est pas réfléchi, ça. Allez, on en a deux plus. C'est gentil, merci. Une table ronde organisée sur ce point de vue d'événements. Alors, on en a encore une fois, on donne un fonction numérique d'être au service de l'éducation et d'information. On peut avancer. Ça me semble complètement un instant. Alors, voilà. En revanche, le CLM, qui s'était égaré il y a quelques années dans un plan où je ne sais pas, c'est que j'ai vu le faire et trois, c'est ça, qui s'était forvoyé dans le jeu le faire et trois, ça s'accélère surtout maintenant avec J.P. Binet qui était sans respect à un président du CLM qui en est maintenant vice-président. Ça va dire qu'il y a une année qui doit être considérée comme un fait technique, dit-il. Je vous le laisse lire parce que ça rejoint tout à fait les considérations que je trouve, moi. Mais bien comme un fait social. On peut avancer. Alors, Éric Chabat, que vous connaissez aussi, sans doute, qui a été directeur de la fondation d'Innerie France, Édite France Télévision, qui pilote cet excellent blog qu'on appelle Métamédia et qui édite des cahiers de tendance, lui reprend les propos de Alessandro Baricot qui est un écrivain italien, écrivain et d'un nature italien, qui est sur la même ligne. Le numérique, c'est pas un trio, c'est un simple nouveau canal de diffusion. C'est bien plus d'insurrection qui change notre programme au niveau de la civilisation. On est loin, simplement, des aspects technologiques ou techniques qu'on parlait tout à l'heure. On peut avancer. Alors, oui, alors, je vais passer rapidement là-dessus, mais pour celle-là, ça serait une belle cinécoque aussi. Les écrans, ça me fatigue, mais à un point, vous ne pouvez pas savoir. Je pense que c'est un peu pareil pour vous, d'ailleurs, mais c'est quelque chose de dépuisant, quoi, et c'est un vrai bon sens. Un écran, c'est un écran. Il y a quelqu'un qui disait hier, qui en parlait, en disant, les écrans, faire attention, je dis, quand même, c'est extrêmement utile, mais si on les met bien, ils ont pris un autre, ça ne sert à rien, ça sert à rien pour l'apéro. On peut avancer. Alors, je passe là-dessus, parce que ça, ça me déprime, par la loi. Allez, alors, ce qui ne déprime pas, c'est un commentaire que pour en faire une cordée, je vous laisse lire, qui fait partie, sauf erreur, de notre comité scientifique, qui rappelle que ces paniques morales sur les écrans nous disent davantage sur les peurs des adultes que sur la réalité de ce que vivent les enfants. Alors, je voudrais poser la question, est-ce que c'est bien un écran aussi, à gauche, là ? Vas-y, vas-y. C'est une autre entreloupe du moment, il y a un peu de l'ambulicisme qui s'appelait à nous, mais ils ont été utilisés, d'ailleurs, par certains d'entre nous de l'heure, je passe en cliquement, pour moi, la digitalisation n'est que ça. Il y a un peu de ça aussi, mais on peut en s'éteindre. Alors, autre ambulicisme qui devient une manière dépendante, qui devient par le marketing, c'est le mot de solution, qui, pour moi, il y a... Alors, c'est pour moi partout, avec son arbre, parce que c'est le seul au niveau de l'éducation, ce mot est absolument partout. Tout le monde a une solution pour nous, pour groupe. Il se trouve qu'il y a la seule solution, c'est celle de l'éducation. Voilà. Il faut le rappeler, L'éducation, c'est la seule solution. Alors, pour parler de l'éducation, je ne peux pas le mystifier, parce que tu sais, la table d'épo suivante, c'est quoi ? Ça parle ? Ça parle de métissage. Non, on revient à un instant sur la question. C'est l'important, ce n'est pas vraiment. C'est pour dire un mot, peut-être, de nuances que je pourrais apporter aux définitions peut-être données sur l'éducation par les collets. Je suis biologiste, je vous l'ai dit, et pour moi, l'éducation, ça a toujours été le croisement de deux espèces différentes, de deux espèces différentes. lorsque le carpe ne l'a pas essayé pour créer, ça ne donne pas grand-chose, comme tu l'as dit, que lorsque un cheval rencontre une alaise, ça peut éventuellement donner un hybride, certes, mais dans tous les cas, dans tous les cas, sauf les rares institutions, l'éducation donne une descendance stérile. Stérile. L'éducation, n'importe où, aucune amélioration dans le monde biologique. L'éducation, c'est une foie sans issue. En revanche, on ne va pas passer d'aller à la dernière, il y a un petit, en revanche, ce qui apporte véritablement une amélioration, c'est le métissage. Le métissage, il est tout le monde du jour. Il est un métissage de croissement de deux variétés, de deux sous-espèces, de deux races dans une même espèce. Il est toujours porteur d'enrichissement génétique, d'une plus-value pour le patrimoine génétique. C'est bien le métissage dont l'éducation a besoin. C'est le métissage combiné avec le lien. Ce sont deux mots qui ont été envoyés ce matin mais extrêmement rarement. C'est le métissage sur toi qui en a parlé. Le lien, c'est Jennifer qui en a parlé. Pourtant, c'est avec le métissage, le lien, qu'on va s'en sentir. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada